Jean-Claude, le président Mitterrand a visité tout à l'heure le chantier du Grand Louvre. Je vous rappelle que c'est en 1983 que le chef de l'État avait décidé de confier à l'architecte sino-américain, M. Yao Ming Pei, la responsabilité de l'aménagement du Grand Louvre. Et M. Pei, que nous allons retrouver dans quelques instants, est l'un des plus grands architectes du monde. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait un musée. Il a dessiné entre autres celui de Boston, ainsi qu'une aile du musée national de Washington. Et en Chine même, il a fait récemment un splendide hôtel dans la banlieue de Pékin. Et l'une des caractéristiques de toutes ses réalisations, c'est l'harmonie entre la tradition et l'avant-garde. Voilà, nous devrions retrouver maintenant M. Pei et son fils. Pour deux raisons, parce que le fils de M. Pei travaille avec son père sur ce projet, et pendant que son père est aux quatre coins du monde, pour élaborer d'autres projets comme celui-ci ou différents, et bien M. Pei-fils, lui, reste ici. Messieurs, vous m'entendez bien ? Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est M. Pei-fils ou M. Pei-père ? Alors, le père est à droite et le fils est à gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, je voudrais m'adresser d'abord au père. M. Pei, le Louvre n'est pas étranger pour vous, parce que vous avez habité en France il y a quand même pas mal d'années. Oui, je suis venu en France en 1951 et j'habitais justement dans un hôtel en face, tout près d'ici. Vous aviez imaginé à l'époque de travailler à la réflexion ou à quelque chose qui concerne le Louvre, ou alors ça a été une surprise quand le président vous a sollicité ? Oui, j'ai été surpris. On the other hand, I consider this a great honor and a great challenge, so I did not accept the invitation immediately. Alors, je considère que c'est un très grand honneur, mais aussi un très grand défi, et donc je n'ai pas accepté tout de suite. M. Pei, alors votre prénom, on dit Didi, mais ce n'est pas votre prénom. Non, c'est le petit nom. Oui, je ne connais pas l'autre, alors je vais vous appeler Didi, excusez-moi. Didi, c'est le fils. Didi, c'est le fils, oui, oui. Mais dites-moi, pourquoi parlez-vous si bien le français et votre papa un petit peu moins ? Bon, non, j'ai appris le français à l'école aux Etats-Unis. Ah bon ? Alors, écoutez, vous avez de très bons professeurs. Alors, une des spécialités de votre père, et donc vous, M. Pei, c'est d'allier une structure moderne à des éléments anciens. Ça, c'est ce qui a fait votre réputation. Mais est-ce que vous avez résolu ce problème facilement en ce qui concerne le Louvre ? C'était pas facile. On the other hand, I think, before I accepted the commission, I did a lot of reading of French history. And after having read the history of France and the history of the Louvre, I felt I was equipped, I was prepared then to accept the commission and then tackle the project. Alors, avant de commencer, j'ai lu beaucoup de l'histoire de la France et du bâtiment du Louvre. Et après ça, je me sentais mieux équipé pour attaquer ce problème. As a matter of fact, I just left the president only five minutes ago, and he was giving everyone a lecture on the history of the Louvre. En fait, je viens de quitter le président de la République tout à l'heure, et lui, il était en train de donner un discours sur l'histoire du palais du Louvre. Monsieur Pei, pourquoi avoir pensé à une forme de pyramide qui a surpris certains Français au début, qui pour eux évoquent plus la culture égyptienne que française ? Cela n'a rien à voir avec l'Egypte. Ce n'est pas du tout égyptienne. Parce que la proportion égyptienne est égyptienne, c'est que j'admets. La proportion égyptienne, j'admets. Mais cette pyramide-ci sera une pyramide en verre, tandis que les pyramides égyptiennes sont en pierre. C'est très solide et c'est fait pour la mort. C'est très transparent et ouvert, c'est fait pour la vie. Voilà, c'est fait pour la vie, c'est fait pour la lumière. Alors, de quoi parle-t-on ? Je vous retrouve tout de suite, messieurs. Maintenant, nous allons voir la visite de ce chantier en compagnie de Patrice. Veuillez, regardez bien, ce sont des images inédites. Ils sont toujours là, les fonctionnaires du ministère des Finances, retranchés dans l'aile Richelieu. Et pas prêts de déménager, si l'on en croit Édouard Balladur. Sous leurs fenêtres, l'un des plus grands chantiers de la capitale. Des travaux dans la cour Napoléon depuis fin 1985. 1200 ouvriers organisés en 3-8. Et aujourd'hui, un projet qui sort de terre, avec, pour le gros œuvre, à peine un mois de retard. Au cœur du Grand Louvre, la pyramide de verre de l'architecte américain Pei. Une pyramide déjà célèbre avant même d'être construite. Depuis quelques semaines, grâce à l'échafaudage d'une vingtaine de mètres de haut, les visiteurs peuvent en mesurer le volume. Mise en place des verrières dès le mois de juin prochain. Autre point chaud du chantier, la confection du plancher central en béton blanc. La perfection architecturale selon Pei. Une dalle coulée dans des caissons en pain d'orégon, selon une technique américaine, et des consignes très strictes, espadrilles obligatoires pour tous les menuisiers. Sous cette dalle sera installée l'accueil central du Grand Louvre. Information, boutique, exposition, un lieu de vie pour les visiteurs. Chauffagistes, peintres et plombiers commenceront leurs travaux d'ici trois ou quatre mois. En direction du carousel, en revanche, les travaux progressent moins vite. Seul émerge le gros œuvre de la galerie marchande souterraine. Mais selon les ingénieurs du chantier, les promesses seront tenues. Livraison de la pyramide et des espaces souterrains au public pour le début 88. Se posera alors une question plus politique. Comment dégager l'entrée Richelieu, bloquée par le ministère des Finances ? Une entrée indispensable à la bonne circulation des visiteurs. Voilà. M. Pei, vous êtes optimiste à propos de la deuxième phase des travaux. Vous vous sentez un peu gêné, là, dans votre projet. Je ne peux pas répondre à cette question parce que ça implique la politique de la France, dont je ne suis pas familier. Je ne peux pas répondre à votre question parce que c'est une question politique. D'ordre intérieur à la France. Très bien. Bon, je vois que vous êtes très diplomate, M. Pei. Oui, oui. Mais vous n'en pensez pas moins. Bon, alors, je ne vais pas vous embêter avec ça. Une seule question qui va vous paraître étrange. Est-ce que vous aurez peut-être des problèmes d'entretien pour cette immense pyramide ? Comment ça se nettoie ? Comment ça s'entretient ? Une chose pareille. Il n'y a pas de projet pareil dans le monde, donc je ne peux pas vous donner un exemple de quelque chose qui est aussi complexe que ça. Oui, mais rassurez-nous, ça existera. Je veux dire, par là que vous allez imaginer quelque chose pour entretenir cette structure, quand même. Je parle de la nettoyage. 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 Alors, la surface de verre est très petite. Une personne peut nettoyer dans deux, trois jours. On fait ça soi-même. Patricia, une dernière chose. Oui, M. Pei, je crois que pour cette pyramide, vous avez choisi des matériaux français, Saint-Gobain. Est-ce pour des raisons politiques, ou est-ce que vous considérez que ce sont les meilleurs matériaux du monde pour cet objet précisément ? C'est une question de volonté et de capabilité de Saint-Gobain de produire un verre qui n'a pas de teint. Parfait. M. Pei, une dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre fils ? I think it's indispensable to me because he speaks French and I do not. Si vous comprenez ce que nous disons, quand même. Vous comprenez le français. Je comprends, oui. Vous le parlez aussi. Vous voyez. Alors, vous êtes deux fois content parce qu'il fait du bon travail et puis parce qu'il parle français. Et vous, M. Pei, vous êtes tout le temps sur le chantier. Là, je m'adresse à Didi. Oui, je suis là 50% du temps en France. Mais vous représentez votre père ou vous participez d'une autre manière aux travaux ? Non. Alors, je fais partie de notre équipe d'architectes ici à Paris. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Et puis, bonne chance à ce chantier. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada